Monsieur, à ce week-end 20 avril 2024, nous vous disons merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Moïse Hangi, analyste indépendant, acteur de la société civile et aussi parmi les personnes qui suivent de près la situation à l'est du pays. Bonjour et bienvenue encore sur Congo Live TV. Bonjour David, bon week-end à tout le monde. Merci déjà pour l'invitation. Nous sommes très honorés d'être là ce week-end, ce samedi, pour essayer un peu de décortiquer ensemble l'actualité du pays et essayer un peu effectivement de fixer l'ensemble de nos téléspectateurs par rapport à l'évolution de la situation. Sécuritaire ici en province d'Inorkuou. Je voudrais à travers cette occasion saluer effectivement tous nos téléspectateurs qui sont scotchés de partout à travers toute la planète, ici en République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, vous aussi qui êtes au niveau de la diaspora congolaise en Europe. Vous êtes à Paris, en France, pourquoi pas en Allemagne. Vous êtes aussi aux États-Unis d'Amérique, partout à Bruxelles, nous sommes en Belgique. Vous êtes aussi à travers les continents africains et ici à Goma, pourquoi pas. Merci de votre intérêt accordé sur Congo Live TV. On commence déjà en disant bienvenue encore parmi nous. Je rappelle ici que depuis le mercredi, vous aviez été arrêté, le mouvement citoyen, groupe des pré-chocteurs de la société civile. Vous aviez été arrêté en pleine ville parce que vous avez manifesté contre le maire de la ville avec ses incompétences dans la ville de Goma. Et ainsi vous avez été arrêté, pourquoi ? Et après on vous a libéré depuis quand vous êtes libéré ? Alors je ne dirais pas que le maire est incompétible, pour moi c'est un concept de très lourd. Mais tout simplement, je voudrais ici préciser à nos téléspectateurs que c'est vrai. Nous avons été interpellés, pas même arrêtés, interpellés le mercredi dernier au cours d'une manifestation pacifique que nous avons conjointement avec la société civile et plusieurs autres organisations organisées. C'était en fait dans le cadre de la criminalité urbaine qui bat son plein dans la ville et les tueries qui deviennent récurrentes. Nous nous sommes dit que ça n'est trop, il faut quand même qu'on s'élève pour dire non effectivement à cette situation. C'est ainsi que nous sommes descendus dans la riz. Malheureusement, aussitôt arrivés au niveau d'Iran, point Instigo, la police nationale congolaise, lourdement armée, est venue étouffer notre action. C'est dans cette logique-là qu'on a été interpellés au nombre de 12 jeunes et une dame, est menée jusqu'au niveau des PD. Nous avons passé là-bas des nuits blanches dans des conditions aussi difficiles. Nous remercions tout le monde qui s'est mobilisé pour notre libération. C'est donc hier, vendredi, tard dans la soirée qu'on a été effectivement libérés. Mais nous pensons que les combats continuent, la lutte se poursuit, nous avons besoin que cette criminalité prenne fin. Nous avons besoin de voir les autorités rétablir l'autorité de l'État. C'est toute l'État-lise de la province du Nord qui vous, nous encourageons le président de la République à pouvoir continuer à redoubler les efforts pour parvenir à pacifier l'Est de la République. J'adresse personnellement aussi une pensée puise et toute ma sympathie à l'endroit de nos compatriotes détenus au niveau des PD. Je peux vous rassurer qu'ils traversent des conditions aussi très catastrophiques là-bas, des traitements criels et dégradants que je dénonce avec la toute dernière énergie. J'invite donc les autorités provinciales, le gouverneur militaire à pouvoir se rendre sur place pour essayer un peu de détruire le service à bien traiter nos compatriotes. Nous avons été torturés ? Absolument, nous avons été torturés, nous avons en tout cas été, je vais dire, traités de manière inhumaine et ça nous condamnons avec la toute dernière énergie. Personnellement, je m'apprête à porter plainte contre les responsables effectivement de ces actes. Parlons-en ici dans la ville de Goma, hier ce vendredi à l'heure 19 avril 2024, dans un point de presse où l'ambassadrice de la Belgique en air République démocratique du Congo a faisant connaître que la Belgique appelle Kinshasa au dialogue pour mettre fin aux crises à l'est du pays. Je voudrais rassurer alors, les ministres, il n'est absolument pas question de toucher aux frontières de la RDC quand on appelle à la discussion et à la médiation. C'est parce qu'il n'y aura pas de solution militaire à ces conflits. Il faudra se mettre autour d'une table et négocier avec le Rwanda. Ce qui me fait très mal, c'est sa dernière phrase. Il dit là-bas qu'il n'y aura pas de solution militaire. C'est quand même curieux. C'est quand même une déclaration tendancieuse. Je suis désolé en fait de cette diplomate. Permettez-moi de le dire ainsi. On ne peut pas comprendre qu'elle se permette quand même, elle est après tout libre effectivement de donner son opinion, mais pas pour autant qu'elle puisse se permettre de cracher sur les efforts qui sont fournis par nos militaires. Dire qu'il n'y aura pas une solution militaire, c'est pour moi une façon de décourager, de démoraliser nos militaires qui sont au front. C'est pour moi une façon de décourager les milliers de oisalendos qui sont en train de mourir pour le pays. Donc moi je pense que cette déclaration ne nous concerne pas. C'est en fait un événement. Et personnellement je pense que je ne prête pas trop d'attention à ça. On comprend évidemment que l'Occident continue effectivement avec ses manœuvres dilatoires. Parce qu'il y a certains états, certaines puissances qui sont derrière effectivement le Rwanda et l'Ouganda. Et le discours qui est brandi par toutes ces puissances, il est similaire. Donc moi je pense que je suis grandement désolé de cette déclaration. Est-ce que pour que la paix revienne à l'Est de la République, nécessairement la RDC dépend de la communauté internationale ? Mais parce que cette communauté internationale est en train de jouer à l'hypocrite, cette communauté internationale essaie un peu effectivement de jouer à la politique de deux poids de mesure. Tantôt elle appuie l'agresseur de la RDC, tantôt quand elle est chez nous elle essaie un peu détailler sur mesure certaines déclarations. Comme c'est le cas avec ce que la dame a fait là-bas, à Mugunga. Et moi je pense que nous sommes en train de détecter de plus en plus les ennemis de notre pays. Et nous ne pouvons pas nous attendre à quelque chose de plus grand, à quelque chose de spécial de leur part. Aujourd'hui nous devons nous prendre en charge, nous devons nous défendre parce que c'est notre pays à nous qui est menacé. C'est le Congo, c'est notre patrimoine, notre héritage, légué par les ancêtres à notre génération et aux futures générations. L'Occident n'est là que pour piller nos richesses. Pour eux, quand il y a un travail, il y a un travail, ça signifie qu'il y a un travail. Quand il y a la guerre pour eux, il y a le travail, il y a le business. Mais nous nous sommes en train de mourir, mais ils transforment la guerre en business. Et c'est donc normal qu'ils puissent tenir ce genre de déclaration, plutôt que de faire un message de compassion et de sanctionner les agressés à la République de l'Occantique du Congo. Je vous dis que ça, c'est quand même quelque chose de trop et nous n'allons pas tolérer. Par là du ministre des Affaires Humanitaires, Modeste Moutinga, devant ses ambassadeurs, il a fait connaître que l'intégrité nationale de la RDC est sacrée et elle n'est donc pas à négocier. Absolument, absolument. L'intégrité de notre pays n'est pas à négocier. Vous remarquez déjà que la sortie, la déclaration du ministre des Affaires Humanitaires et celle de la dame, il y a une certaine distinction. Donc nous là, moi je pense que ça vaut la peine de le répéter, nous ne pouvons pas négocier par rapport à notre souveraineté. C'est le pays de Lumumba, c'est le pays de Lik Nkoulula, c'est le pays du président Félix Tshisekedi et de tous les Congolais animés par le sens élevé du patriotisme qui est menacé. Et nous sommes prêts pour tout. Nous sommes vraiment prêts pour tout. Il a fait aussi connaître ça dans ses déclarations, que les Congolais donneront jusqu'au dernier bout de 10 ans. Absolument, ça c'est très clair. Donc vous êtes déterminé à défendre ? Nous allons aussi nous battre et lutter contre tous ces hypocrites et tous ces ennemis du Congo qui essaient un peu, effectivement, de jouer à l'hypocrisie. Ça c'est clair. L'RDC et ses fils sont déterminés à défendre cette société. Plus que jamais. Ça vous l'a remarqué déjà avec la prouesse et la détermination des jeunes Ouzalendo. Aujourd'hui, traitez de tous les mots par l'Occident. Vous êtes en train de l'observer. Quand un diplomate prend la parole, quand un chef d'État occidental ou même les agressés de la RDC parle de Ouzalendo, mais ils disent n'importe quoi. Ils essaient un peu, effectivement, de les traiter de tous les mots alors que ce sont des héros vivants. À ce même sujet, le cardinal Tata Ambongo a fait savoir qu'il n'est pas important de soutenir le Ouzalendo. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, nous devons tirer les choses au clair. Évidemment, il y a certains Ouzalendo, c'est rare, ils sont à compter au bout des doigts. Mais moi, personnellement, parce que j'ai vu ici à l'Est. Est-ce que vous soutenez les propos de Abongo ? Je pense que nous qui vivons à l'Est, nous sommes mieux placés pour parler de cette question de la guerre. Je pense que c'est important que nos compatriotes, qui sont à Kinshasa et qui sont ailleurs partout à travers le monde, c'est un peu de comprendre cet état des choses. Nous, nous vivons avec le Ouzalendo. Moi, je suis de Massy ici. Mon territoire est aujourd'hui menacé. Même mon village est passé désormais sous le contrôle des rebelles. Quel village ? Le village de King. Et c'est dans le Massy ici. Quand je vous parle de Ouzalendo, croyez-moi, parce que je vis au quotidien la situation. Quelqu'un qui traite les Ouzalendo de très très, il les traite de rebelles, il les traite de FDL, il a son agenda, oui. Mais moi, je vous dis, ni têter les efforts fournis par ces jeunes, même ici à Goma, on aurait déjà fouillé. Mais jusqu'à présent, c'est parce que ces jeunes ont bravé la peur. C'est parce que ces jeunes ont décidé, effectivement, de se sacrifier au plus de leur vie que le pays, aujourd'hui, n'est pas encore, effectivement, tombé. La ville de Goma n'est pas encore tombée, bien que certaines localités démairent sous le contrôle des rebelles d'1-23. Évidemment, je n'encourage pas aussi certains dérapages qu'il y a dans les chefs de certains Ouzalendo, le faux Ouzalendo, parce qu'ils ont même commis, effectivement, des dégâts ici à Goma. Vous avez été au courant, effectivement, de plus d'air. Le faux Ouzalendo. Le Ouzalendo incontrôlé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y ait une france d'Ouzalendo qu'il faut cracher sur les efforts de tous ces corps-là. Non, ça, c'est grave. C'est tellement grave. Et moi, j'invite nos compatriotes quinoises à pouvoir essayer un peu de doser leur langage. Donc, vous ne partagez même pas, vous ne partagez pas même avis avec le cardinal Hamburgo. Je les respecte tellement. J'ai trop d'estime envers le cardinal Hamburgo. Et je pense que s'il a aussi jeté de l'opprobre, Ouzalendo, il a essayé un peu de taper à côté. Je m'exquise. Il qualifie. Voilà. Par là, toujours, de parler du cardinal Hamburgo avant de revenir dans la province de Litorie. Il a qualifié de l'armée congolaise au chaos. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Moïse, vous vivez à l'Est, vous êtes vous-même victime de ces atrocités de la guerre. Est-ce que les FRDC sont qualifiés de chaos ? Est-ce qu'ils sont au chaos ? Est-ce qu'on peut confirmer ça aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils vous disent à ces propos ? Vous-même, la réponse saute aux yeux. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi sur notre armée. Ça, c'est cardinal. C'est notre armée à nous. Voilà pourquoi je vous dis, il a tapé à côté, mais je le respecte. Et j'ai trop d'estime envers lui. C'est normal, en fait, parfois la langue, ça nous complique. Mais je vais vous dire ici que nous devons honorer, nous devons respecter nos valeurs militaires. Non, mais c'est d'abord, c'est vrai, ils sont au chaos. Et c'est vrai d'abord. Jamais. Ce sont eux qui ont neutralisé l'1-23 en 2013. Ce sont ces mêmes militaires. Ce sont ces mêmes militaires aujourd'hui qui ne dorment pas. Si vous vous dormez très bien sur vos dodo, moi, si nous dormons très bien, bon, moi, j'ai vu fraîchement du cachot, mais ces militaires ne dorment pas. Ils continuent à défendre les pays. Certains sont en train de mourir. On les enterre de manière indigne. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas. En tout cas, on ne peut pas. C'est quelque chose d'inadmissible et qu'on ne peut pas admettre cracher sur les efforts de nos militaires. Qui battent Nikiamutu. Même s'il y a certains militaires, évidemment, qui sont en train de trahir l'armée. Même s'il y a certains compatriotes qui sont en train de s'éranger derrière Nanga. Même s'il y a d'autres aussi qui sont en train de cracher sur même les efforts du gouvernement et qui sont en train, effectivement, d'entretuer ses frères. Autant qu'on ne peut pas cracher sur tout un corps. Non, soyons quand même des patriotes. Soyons quand même des vrais Congolais. Ne jouons pas les jeux de l'éveilé. Est-ce que le fait que le M23 soit en train de continuer à récupérer des villages, des localités... Ils sont aussi en train d'être frappés. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous allez préciser ça. Est-ce que le fait qu'ils sont en train d'avancer dans des villages nous donne aujourd'hui des espoirs que cette intégrité ne nous reviendra plus jamais ? En tout cas, moi, je suis optimiste qui est dans un futur proche. Nous allons neutraliser ces aventuriers. Nous allons les bouter hors d'état de nuire. Croyez-moi, c'est d'ici là. Le FRDC n'aménage aucun effort pour neutraliser les rebelles de la République démocratique du Congo. Les ennemis du Congo qui sont connus par tout le monde et qui sont appuyés par des grandes puissances que nous tous nous maîtrisons. Ce n'est plus un secret de pollutionnelle. Le 1,23 est soutenu aujourd'hui par le Rwanda et l'Ouganda et nous ne cessons de les dénoncer avec le taux le plus ferme. Aujourd'hui, même certaines grandes puissances commencent effectivement à soutenir ces désagresseurs et le peuple congolais s'élève contre cette hypocrisie de la communauté internationale avec l'espoir effectivement de recouvrir la paix. Vous êtes au courant que nous avons eu dans ces pays toute une robuste mission qu'on appelle Monisco depuis maintenant 25 ans. Ces impérialistes n'ont pas été à même de nous aider à mettre effet au phénomène des groupes armés et à l'insécurité à l'est du pays. Le peuple congolais a décidé de se débarrasser de cette mission robuste de l'ONU. Maintenant, ils sont en train de sortir. Je vous assure que même si l'Occident s'y continuait dans cette logique-là, dans cette atmosphère, nous allons chasser même les ambassades ici. On va chasser tous ces diplomates s'ils exagèrent. Mais en attendant, il est temps d'abord de nous prendre en charge. Il est temps de soutenir notre armée. Il est temps effectivement de donner des meilleures propositions à notre gouvernement et à notre président, la République, Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui très proche de la population et qui essaie un peu effectivement de fournir plusieurs efforts pour que la paix revienne. Donc, soyons du beau côté de l'histoire. Ne jouons pas de l'ennemi. Il est encore possible que nous puissions respirer la paix. Il est encore possible que des muets de déplacés, des guerres qui sont en train de souffrir ici dans la ville de Goma et qui sont en train effectivement de galérer, regagner leur village et vivent normalement. On s'est rendu à la province de Litorie. Et bien, c'est par là, on va prendre la fin de cette grande émission, Monsieur Moïse. Cinq groupes armés locaux opératent la province sous état de siège dans la province de Litorie. ont signé à présence du vice-premier ministre et ministre de la Défense Nationale, Jean-Pierre Bemba Ngobo, un acte d'engagement marquant la cessation immédiate des hostilités. Là, il s'agit de la Codéco, FRPI, FPIC, Autodéfense et MAPI. Rémi en date du 19 avril 2024 et sous la haute responsabilité de son Excellence, Monsieur, le VP de la Défense Nationale, Jean-Pierre Bemba, prenons l'engagement de cesser immédiat les hostilités dans l'intérêt de la paix. ont déclaré à ce terme les groupes armés précités avant de signer au bas de l'acte d'engagement. Déjà, l'engagement de ces désengageux dans ce mouvement de rébellion. Vous, personnellement, comment vous qualifiez ça face au gouvernement ? Alors, moi, je le félicite pour ces gestes patriotiques. Je pense que le gouvernement est aussi dans une démarche de démobilisation des ex-combattants. Et vous savez qu'il y a eu tout un processus, un programme très spécial par rapport à ça, le programme, effectivement, de Nairobi, qui a essayé un peu de réunir les seigneurs de guerre pour pouvoir les demander de déposer les armes et de pouvoir aussi commencer, effectivement, à se rendre petit à petit. Je suis donc heureux de voir qu'il y en a qui le font parce que, vous savez, les Côtes d'Éco, par exemple, FPIC et d'autres groupes armés, ils ont aussi fait... Ils ont ravagé la population dans l'Itourie et ailleurs. Maintenant, qu'il y en a qui acceptent de remettre les armes, ils sont la bienvenue. C'est notre pays à nous tous. Ne continuons pas à nous entretuer pour rien. Très chers responsables des groupes armés, remettez les armes et c'est un peu, effectivement, de vous... C'est un peu, effectivement, de servir plutôt le pays de manière aussi appropriée. En soi, vous les encouragez, mais également le gouvernement congolais, vous les tenez la main tout en disant félicitations à ce grand travail qu'ils continuent à réaliser au coin du pays. Ce qu'ils veulent faire la formation militaire de manière aussi formelle, ils sont libres de les faire. Les services sont là pour les recevoir. Ils vont vraiment être formés et ils vont servir les drapeaux nationales de manière aussi formelle. Parlons-en. Aujourd'hui, ici, par là, on va clore cette mission, M. Moïse. Pourquoi il y a un retard dans la sortie du gouvernement? Pourquoi? Alors, nous tous, nous sommes en train de nous poser cette question. Finalement, on ne sait pas pourquoi est-ce que le président de la République, la première ministre, ne parvient pas, effectivement, à installer le nouveau gouvernement? Vous savez que ces phénomènes essaient un peu de mettre à mal le très bon fonctionnement des institutions de la République. Aujourd'hui, ce sont, je vais dire, les ministres démissionnaires qui essaient un peu de gérer les affaires courantes et que donc, ça vaut quand même la peine pour le président de pouvoir activer toutes les batteries pour pouvoir installer un nouveau gouvernement façon de permettre aux institutions de fonctionner. Normalement, aujourd'hui, presque toutes les institutions de la République sont un peu, je vais dire, obsolètes et moi, je crois que c'est important, en tout cas, c'est un appel que personnellement, j'ai lancé au président de la République, à la première ministre et j'y dites, je pense que j'aurai un jour le privilège de la rencontrer, le président de la République mémément, en attendant, je pense que c'est important, en tout cas, que l'on fasse tout ce qui est mieux pour que le gouvernement soit installé. Je vis un flash selon lequel il y a quand même des préalables qui seront respectés, chaque autorité morale, les regroupements politiques devront soumettre un certain nombre de personnes, trois personnes par rapport à un poste et que la première régenda, effectivement, à la première ministre pour choisir qui va effectivement être tel mandataire, tel ministre. J'ai aussi appris qu'il faudra qu'on respecte les critères relatifs, effectivement, au genre, ou s'il faudra qu'il y ait parmi les trois nous proposés par chaque regroupement à politique un jeune, une femme et consorts. Donc, c'est quand même des critères qui vaut la peine. On va aussi tenir compte de la géopolitique et aussi de l'efficacité des acteurs. C'est en fait tout ce que nous voulons en tant que peuple. Nous voulons aussi avoir un gouvernement pas trop budgetivore. Si on peut avoir même un gouvernement de moins de 40 minutes, 35, pourquoi pas 30, ce serait intéressant parce que, vous savez, à chaque fois qu'on a beaucoup de ministres, ça impacte aussi sur le budget national et c'est bien plus important de pouvoir travailler sur la réduction du trait de vie des institutions, ce qui va permettre d'allouer la plupart du budget national, un budget spécial où beaucoup défendent cette guerre qui se passe à l'est de notre pays. on finit par votre numéro, s'il vous plaît. je suis sur le plus de sa 43 non à 9 25 42 946 plus de sa 43 non à 9 25 42 946. Merci de nous écrire sur WhatsApp, merci de nous faire vos orientations, vos commentaires et d'autres suggestions. Nous sommes vraiment à votre entière disposition. très chers téléspectateurs de partout où vous nous avez prêté oreille, de partout où vous avez suivi cette émission sur les antennes des Congolais de la télévision. Les dames et messieurs, merci, j'ai été Youssoufouki, Bingela David à cette présentation. Mon frère Rangi était notre invité aujourd'hui. Excellent week-end à vous et à la prochaine pour d'autres actualités. Pamoja, Inch'Allah. Voilà.